En fait, ce n'est pas une réflexion qui a convaincu de créer un réseau social pour les sans-abri, c'est la rencontre avec des personnes sans-abri qui étaient sur mon chemin tous les jours. Et c'est les phrases que ces personnes ont pu me dire quand elles m'ont expliqué un petit peu la situation dans laquelle elles vivaient. Il y en a un qui m'a dit « je vois passer 3000 personnes tous les jours, il y en a deux qui me disent bonjour. » Pour les gens, la solitude ça tue ou « j'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le trottoir ». Et donc ce sont des messages extrêmement forts qui bousculent de ces hommes et de ces femmes que je croisais tout simplement et à qui je parlais le matin sur le trottoir en allant travailler, qui m'ont donné vraiment l'idée de construire ce réseau. Qu'on a ensuite co-construit avec eux, c'est-à-dire qu'on a construit un comité de la rue chez entourage qui pense la façon dont l'appli mobile fonctionne, dont les messages fonctionnent, dont la communication fonctionne. Donc en fait tout passe par le regard, c'est-à-dire que ça démarre de là, la façon dont je regarde l'autre. Est-ce que je vois là un sans-abri qui a besoin d'aide, un SDF, ou est-ce que je vois là une personne qui serait peut-être intéressante de rencontrer et à partir du moment où j'ai compris que j'avais affaire à une personne qui est quand même potentiellement dans une situation de détresse ou de galère, je ne vais pas approcher la personne de la même manière. Et donc il y a quand même des petites choses, des changements de posture de ce type-là qu'il faut opérer pour avoir quelque part l'attitude juste pour quelqu'un qui souhaite créer ce lien avec une personne qui est en situation de rue. Et cette plateforme Simple Comme Bonjour, elle a vraiment pour vocation de donner ces trucs de comportement, de déconstruire un certain nombre de préjugés, parce que quand on comprend, quand on regarde mieux, alors on peut agir. Mais ça démarre vraiment par le regard. Donc Simple Comme Bonjour, c'est d'abord changer de regard, et si on agissait. La place des citoyens, elle est juste essentielle, parce qu'en fait, on vise à re-inclure ces personnes qui se sentent rejetées, qui se sentent exclues du jeu humain et du jeu citoyen. Donc véritablement, de recréer une relation simple, fidèle, bienveillante, si possible fréquente, un peu quotidienne, de confiance, c'est primordial. Il y a une des grandes causes de l'exclusion, et notamment du sans-abrisme, c'est qu'il y a très souvent des ruptures relationnelles qui sont anciennes, fortes, violentes, issues du milieu familial parfois même, et donc une perte de confiance en soi, une perte de confiance en l'autre. La restauration par le lien, tout simple, c'est, viens, on va fêter ton anniversaire, il y a peut-être 5 ans que personne a fêté ton anniversaire, on va faire un truc ensemble, avec des voisins. Rien que ça, ça peut redonner une impulsion, une capacité, une volonté de s'en sortir. C'est la force du réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada